Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de sport et de paris sportifs, l'équipe est au complet pour cette nouvelle année. Salut Benoît, salut Damien. Salut tout le monde. Salut. Oh la joie. On est très heureux. Oh bah oui. C'est la rentrée, on est intimidés en fait. Ah ouais ? T'as peur du micro ? Il y a des nouveaux élèves ? Non il y en a pas ? Non. C'est la même classe ? C'est la même classe. Les recalés. Tout le monde redouble. Alors votre émission fait sa rentrée, toujours le même principe. Nouvelle saison donc de votre émission dédiée aux paris sportifs. Alors chaque semaine on passe en revue l'actualité sportive et les paris qui peuvent vous intéresser. Et voilà. Et comme à chaque fois, on a deux regards bien affûtés pour nous éclairer. Ça y est, ils sont affûtés vos regards là ? Ils sont affûtés. Ils sont chauds. Oui, ça sent la braise. Ouh là là. Alors cette semaine, dans Paris et gagnant, on abordera la Ryder Cup. Ouais, la compétition légendaire de golf qui s'arrête en France. On est obligé de s'arrêter là-dessus nous aussi. Oui. On parlera aussi des championnats du monde de cyclisme sur route. Ça se passe en Autriche cette année, avec un circuit qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Ça pourrait plaire à des profils assez complets. Tout à fait. Et un peu montagnard. Un peu montagnard. Ça peut être bien pour un baroudeur qui serait en pleine possession de ses moyens. Un bon puncher. Un bon puncher. T'as vu ça ? Ouais. C'est un gros sur le puncher. Un synchro. On n'a pas répété. Ouais, ouais, ouais. On en parlera. Et on reviendra à notre bonne vieille Ligue 1 et nos champions du monde un petit peu rincés, blessés, voire suspendus. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Mais bon, c'est dur l'après-coupe du monde. Oui, toujours. Mais bon, on s'en fout. On a les deux étoiles. Putain, c'est bon. Alors, on commence par la Ryder Cup. Pour être franc, on rentre un peu dans une zone grise. Parce que le golf… Je crois que c'est la première fois qu'on en parle, donc pas les gagnants. L'ancienne émission, j'en avais parlé un petit peu dans l'ancien format. Quand t'étais tout seul. J'avais invité quelqu'un qui connaissait bien le golf. Et moi, à cette époque, je jouais aussi au golf. Enfin, je pariais. J'ai jamais pratiqué le sport ou une journée. Mais ouais, c'est pas forcément le sport que je suis le plus en ce moment. Est-ce que l'un de vous deux a déjà tenté parier sur du golf ? Tu l'as fait ? Ouais, je l'ai fait. J'ai déjà fait. C'était dans quel cadre ? Si c'est pas trop indiscret ? Si on ne rentre pas trop en ta vie privée ? Non, c'était des tournats classiques. C'est comme un peu au tennis. Il y a des majeurs au golf. Je m'étais essayé au majeur. J'avais passé une belle cote. Je ne sais plus combien c'était. 70 ou 80. Ah ouais ? Non, mais oui. C'est parce que les golfers, il n'y a pas un favori. C'est rare qu'il y ait un favori à un 50. Les premiers favoris sont généralement à 6, 7, 8. Il y a des choses à faire pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment en golf. Après, le golf, il y a aussi pas mal d'impondérables. La météo, c'est un sport dans la tête. Il faut être hyper solide. Ça peut aussi laisser des traces et tu ne sais pas trop quoi prendre comme pari. En parlant de golf, si les gens s'intéressent un peu à la culture golf, je vous conseille d'écouter le podcast de l'œil du tigre, l'émission de France Inter dédiée au sport le dimanche soir et qui recevait Eric Orsena et qui parlait justement de golf. Voilà, c'est tout. Petit aparté. On a placé du Eric Orsena dans Paris gagnant. C'est pas mal quand même. On est ouf. On augmente de niveau cette année. Ouais, mais c'est la rentrée. On est studieux. Ça n'a pas duré. Dame, tu as le golf ? Non, jamais. J'avoue que je ne suis pas forcément plus que ça le golf. En fait, la Ryder Cup, c'est intéressant parce que c'est la troisième compétition en termes d'audience. Un milliard de personnes vont regarder du golf. Il y a beaucoup de golfers au monde. En plus, ils ont carrément dédié une chaîne sur le golf. Ils ont perdu tous les droits des autres sports aussi. S'il y a un milliard de personnes à regarder, ça veut dire qu'automatiquement, il y a beaucoup de gens à parier. Sur le golf ? Ouais. Proportionnellement, on l'imagine. Aux Etats-Unis, sûrement. En France, il n'y en a pas tellement. En tout cas, moi, je ne connais pas un tipster sérieux francophone golf. Donc, si jamais il y en a un qui nous écoute, ça peut être sympa. Mais c'est vrai, je n'ai pas dans mon portfolio, dans mon panel, un spécialiste golf. Pourquoi ? Je n'ai pas l'explication. Pourtant, il y a du golf toute l'année. Tu as un tournoi au moins par semaine, donc c'est assez incroyable. Mais c'est peut-être aussi difficile de parier sur le golf parce qu'il y a beaucoup d'impondérables et ce n'est pas forcément évident de trouver les vainqueurs. Alors, on arrive sur cette Ryder Cup qui a lieu en France. C'est une première. Oui. C'est aussi une première, par contre, qu'il n'y a pas dans l'équipe qui accueille la compétition, un pays qui va le représenter. Il n'y a pas de Français dans cette équipe, dans cette Team Europe. C'est un peu ça le problème. Le principe de la Ryder Cup, c'est un affrontement Etats-Unis versus Europe. C'est ça. On est d'accord. Alors, clairement, si toi, tu découvres la compétition, qu'est-ce que tu fais sur ce genre de truc ? En termes de quoi ? J'ai fait pour vous un petit peu l'historique entre ces deux continents. C'est une compétition qui a lieu aussi tous les deux ans. On ne l'a pas dit, ce n'est pas tous les ans. Ils essayent de changer un petit peu de pays. Forcément, une fois sur deux, ça va aux Etats-Unis. La dernière fois en Europe, c'était en Ecosse, qui est un grand 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 pays de golf. Il y a beaucoup de parcours. C'est une terre de green. C'est la première fois en France avec Guyancourt. Ceux qui sont dans la région pourront aller le voir sur le parcours de l'Albatros. L'Albatros, c'est un coup en 1. C'est un rapport avec le golf. C'est l'Europe qui domine depuis 2002. Avec six victoires pour deux défaites. Les Européens se débrouillent plutôt pas mal. Cette année, ça va peut-être changer parce que les Etats-Unis sont légèrement favoris. Avec des joueurs comme Tiger Woods qui revient en premier plan. Je pense que vous en avez entendu parler la semaine dernière. Il a gagné un tournoi. Ça faisait un petit moment qu'il n'en avait pas gagné. Il revient aussi en forme au bon moment. Les cotes, c'est ça. Je crois que c'est autour de 1,92 pour les Etats-Unis. 2,3, 2,4 pour les Européens. Bien sûr, tout le monde va me dire que si c'est ça, on peut faire un sur-bête. Il y a aussi le match nul. Il peut y avoir un match nul aussi en golf. Là, je ne pourrais pas forcément vous donner mon avis et quelque chose à faire dessus. Quand on ne connaît pas, on ne voit pas trop. C'est un peu l'idée quand même. On voulait en parler parce que franchement, je voulais aussi passer un message par rapport à tous ceux qui parient sur le golf. Contactez-moi parce que ça peut être intéressant. Il n'y a pas vraiment de tipster reconnu golf. Il y a une place à prendre, forcément. C'est intéressant parce que c'est tous les deux ans. Il faut atteindre 14,5 points pour gagner la partie. Il y a plusieurs formules. C'est compliqué la formule. C'est plus compliqué que la Ligue des Nations, je crois. C'est peut-être le même qu'il a organisé ça. En fait, c'est ça. Il y a un gars qui… C'est Jean-Michel Pondérec qu'on ne comprend pas. Il bosse dans le même bureau, on l'appelle. En fait, il y a deux types de matchs. Ils sont à deux contre deux. Chacun tape la balle à son tour. C'est intérêt de jouer avec un mec qui sait au moins taper la balle. Sinon, chaque fois, tu dois rattraper. Mais bon, ça devrait le faire vu que c'est les meilleurs de leur continent respectif. Et puis après, tu as aussi des simples. Un truc un peu classique. C'est la chaude ambiance. C'est incroyable. C'est pas du tout comme un tournoi de golf classique. C'est ça. Quand tu marques à point, c'est comme si tu avais marqué un but. C'est comme si tu rentrais sur le stade et tout le monde rentrait. Il y avait une image que j'ai vu hier sur Canal Plus Sport. Il y avait un envahissement. C'était impressionnant autour de… Non, non, franchement. Alors que les supporters de golf sont censés se tenir, généralement. Ils sont bourrés. Ils boivent beaucoup. C'est vrai. Il faut le dire. Ils boivent beaucoup. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Pour parler un peu de pari, voilà quoi. Franchement, là, je ne donnerais pas de pari. Il y a des fois où je ne maîtrise pas assez la discipline. C'est pas un sport, forcément, que je suis beaucoup… Aujourd'hui, avant, ça m'intéressait. Mais là, ça fait quelques années que j'ai un peu lâché le golf. Donc, voilà, je me suis moins tenu au courant de ce qui peut se passer. Moralité, quand on ne sait pas, on ne fait pas. On s'abstient. Voilà. Petite chose, si je peux rajouter. Sur les 15 derniers Ryder Cup, il y a dix fois où les favoris ont perdu. Petite value sur les outsiders. Oui, c'est ça. Les outsiders, sur les 15 derniers, ont gagné dix fois. Donc, l'outsider, c'est l'Europe. Non, mais c'est une info. C'est une info, voilà. Ceux qui aiment les stats, comme par exemple, j'ai rien à voir. Mais je vous la donne là, parce que ça se trouve, je vais l'oublier. Ça fait 57 matchs que le stade René n'a pas fait 0-0. Petite info que je vous lance comme ça. Voilà. Ça peut nous intéresser, les amis René. Non, c'est tout. Pourquoi tu l'as dit maintenant ? C'est complètement… Mais j'ai dit que je n'avais pas envie de l'oublier. Je le dis là, voilà. Très bien. Et ceux qui attendent le foot avec impatience, ils se sont fait… Oh tiens, on les a réveillés là. Parce que le golf, ça commençait un peu à soublier. Et d'ailleurs, on va parler de cyclisme sur route. C'est ça. Rien à voir. La transition de ouf. On commence bien l'année. Allez, championnat du monde sur route à Innsbruck. Donc, c'est ce week-end en Autriche à Innsbruck. C'est bien. On va aller après. On ne sera pas loin. Je suis un peu nul en géo pourtant, mais on est presque dans les Alpes autrichiennes où on n'est pas dedans. J'en sais rien. Il y a eu des compétitions. Il y a eu des Jeux Olympiques à Innsbruck, il me semble. Ah non, oui. Mais les Autrichiens, c'est un pays de ski alpin. Quand tu vois le parcours, tu te dis qu'il y a des baisses. Ah bah oui, il y a de la montagne. On est d'accord. Alors, 260 km avec 9 ascensions. Bon, le profil d'étape, clairement, ça pourrait être une étape de montagne. Quasiment. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. La moyenne montagne. Entre les deux. La moyenne montagne et montagne. Tu as 5000 mètres, je crois, d'ascension. Oui, c'est ça. Alors après, je pense que ce n'est pas pour un montagnard pur. Ce n'est pas pour un montagnard pur parce qu'il n'y a pas assez de pourcents. Ça tombe bien. Froome et Thomas ne sont pas là. C'est ça. Mais voilà, c'est pour un bon puncher. Oui. Comme il y en a quelques-uns dans le peloton. Deux noms ressortent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alaphilippe. Alaphilippe et Valverde. Qui a fait un bon tour dernièrement. Oui, mais il a mal fini. Il était un peu cramé. Alors après, c'est ça. Est-ce que Valverde ne va pas être un peu QI ? Oui, un peu sur la Volta. C'est ça. Les côtes sur Valverde, 4,80. C'est énorme. En fait, les deux favoris sont à 5. Oui, c'est à peu près. Et après, tu as Yetz qui vient de remporter le tour. Les deux frères, de toute façon. Qu'est-ce que tu as dit ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ils viennent de remporter le dernier tour. Ah oui. Pas le tour de France. Oui, d'accord. Parce que tout de suite, ça va réagir en commentaire. Attention ! Il y a des gens qui sont au taquet. Il ne faut pas qu'on fasse le Roi Sané comme l'année dernière. L'Heroï. L'Heroï. En fait, il y a les frères Yetz. Il y a Nibali. Il dit qu'il est moins mis en ce moment. Interrogation. Parce qu'en fait, lui, il s'était blessé. Il s'était blessé. Comment il va être ? Donc ça, c'est la grosse question. Voilà, tout simplement. Un petit peu. J'espère qu'on a une bonne cartouche avec Alaphilippe. Et pourquoi pas un Pinot, par exemple. Même s'il a un petit peu moins puncher. On a deux leaders, deux favoris identifiés. Est-ce que, justement, il ne va pas y avoir un peu trop de marquages ? Ça va être pas un petit peu la chance pour des outsiders de pouvoir ressortir un petit peu du lot ? Je pense, par exemple, à un Pinot ou à un Bardet ? Non. Je pense que, justement, Bardet et Pinot, ils vont faire la course pour Julien Alaphilippe. Je pense, à mon avis, que d'ailleurs, cette année, ça va se jouer beaucoup en équipe. On parle de l'équipe de France. Là, Pinot, Bardet, à mon avis, ils vont faire un maximum pour pouvoir écrémer au plus vite. Pour que, si éventuellement, il y en a qui sont moins bien, qu'ils soient lâchés assez tôt. Et après, la course, elle est longue. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais le but, je pense, c'est d'amener Julien Alaphilippe dans les meilleures conditions pour qu'il puisse gagner la course. Je pense que c'est comme ça que ça va… En tout cas, que l'équipe de France va faire pour essayer de faire gagner Julien. Oui, parce que c'est des sélections nationales, en fait. C'est pas comme une course classique ou un tour. Si on est focus sur un France-Espagne, c'est un peu trop… France-Espagne, c'est un de ces pays-là, de ces nations-là qui va gagner. De toute façon, c'est deux favoris. Voilà, c'est Valverde, l'espagnol. Alaphilippe est français. Se méfier du Polonikiatowski parce qu'il a aussi sa carte à jouer. On a dit quoi, Pinot… Un petit Rugubort-Ouran, pourquoi pas ? Parce que lui, il peut faire quelque chose aussi. Ouran, tu dis ? Ouais, Ouran, pourquoi pas. Et Nao… À 28, Ouran. Ouais, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir aussi Anthony Gallopin. On ne sait jamais. Il peut bien finir… Non, non, il y a beaucoup… C'est très ouvert, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ouvert, c'est une course d'un jour. Ouais, justement. C'est comme des courses d'un jour, c'est… Voilà, quoi. Le gars, il est pas bien parce que, je sais pas, il vient de se choper un virus 2-3 jours avant. Il faut être vachement à l'affût des petites news qui peuvent sortir avant la course. Justement, en termes de paris, c'est quand le bon moment sur une course comme celle-ci, sur les championnats du monde, c'est quand le moment où il faut caler sa mise ? Donc, des fois, tu peux anticiper un peu si un boommaker a sorti un peu les paris en avance. Essayer de voir un peu ce qui peut se passer. Mais attention, par exemple, moi, je me suis totalement planté sur Richie Porte. Pour le Tour de France ? Non, non, non. Pas le Tour de France, parce qu'il est tombé. C'était pas de sa faute. Mais pour l'avouer le tard. Et en fait, j'ai appris, c'était pas forcément sorti nulle part, que 24 heures avant le départ, il s'est pris une grosse gastroque. Vu qu'il était cramé et tout, il a fini 84e du Tour. De toute façon, il n'était pas cuit parce qu'il n'avait pas fini le Tour. Mais voilà, c'est une des explications. C'est pour ça que la course d'un jour, c'est… Mais il y a des valeurs sûres. Valverde, je pense qu'il peut être un peu cramé. A mon avis, ça va être difficile. Si j'avais quelque chose à faire, ce serait… Ce ne sont pas les paris les plus safe ? Entre un match de foot et une course d'un jour ? Bizarrement, je vais te dire que je préfère jouer un match de foot. Moi aussi. Mais c'est ça. Je voulais en arriver là. Non, mais c'est parce que tu veux faire une transition. Mais c'est tout simple. Regarde, par exemple, il a 5 contre 1 le favori. Ça lui fait 20% de probabilité de gagner. Généralement, quand tu joues un match de foot, un drone no bet est plutôt sur un du 1-30-1-40. Donc, déjà, mathématiquement, ça s'explique que c'est plus safe de jouer sur un match de foot. Après, moi, les trucs comme ça, c'est plutôt sur des paris moyen terme, long terme. Tu vas jouer un billet sur 2-3 coureurs parce que déjà tu as envie de… P- Tu peux jouer sur une nation. C'est peut-être un peu… Il doit y avoir le pari nation. Toi, tu dois avoir le pari nation. Oui, tout à fait. P- C'est peut-être le plus raisonnable. Ça peut le faire. P- Tu réduis quand même les risques. Bien sûr. Par contre, les cotes sont plus basses aussi. Voilà. Et à votre avis, ils font comment pour faire la cote du pari nation ? Alors là, vas-y, réponds à la question puisque j'ai aucune idée. Non, mais c'est simple, en fait. Vas-y. En fait, vu qu'ils ont coté tous les coureurs… Ah oui. Après, c'est simple. Tu prends la probabilité de chacun des coureurs de gagner. S'il y en a un que c'est 20 %, l'autre 2 %, tu additionnes tout et tu auras la cote à la fin. Et si vous voyez que ça ne correspond pas, c'est que le book est en train d'essayer de vous la mettre à l'envers et qu'il a gratté un petit peu de marge sur le côté. Ça m'a fait peur. Parce que s'il pose une question comme ça, c'est une formule rhétorique de base. Tu vois, se poser une question et puis… Et si t'as pas la réponse ? T'as l'air d'un con. Ben non. Mais heureusement qu'il l'a. Mais non, mais voilà. Non, mais se poser les questions, c'est le premier pas vers l'apprentissage. Donc ça, on va le noter. Ouais, ouais, ouais. C'est carrément. C'est une épitaphe ton truc. La citation du jour. Voilà. N'oubliez pas. Putain, quel niveau dans cette émission. C'est incroyable. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Peut-être. Et on va maintenir le niveau dans cette émission en enchaînant sur la Ligue 1. Ouh ! Le petit blanc. Non, non, si, si. Mais moi, j'aurai ma petite analyse, mon petit pari. Mais c'est sur la série A. Ah, voilà. Après notre petite discussion, revue des matchs de la Ligue 1. Allons-y. Ça a joué dans la semaine. Ça a joué jusqu'à hier. Enfin, le mercredi. Voilà. Est-ce qu'on enregistre une émission le jeudi ? Ça a changé. Petite précision. Bonjour. Comme ça, nos infos seront un petit peu plus fraîches. C'est vrai. Alors, messieurs, comme d'hab, est-ce que dans cette journée, il y a un match qui vous intéresse ? Ou à défaut, le match où il ne faut surtout pas aller pour nos auditeurs parieurs ? Ou il ne faut pas aller quand, Amiens ? On n'y va pas. Ouais. De toute façon… Déjà, va pas le voir. Non, mais dis pas ça. Non, c'est pas vrai. Parce que lui, il n'aime bien Caen. Non, non. Excusez-moi. C'est vrai. Pas Caen. On rigole, mais Caen joue bien, mais n'a pas de résultat. C'est vrai. Non, ils prennent des risques. Ils sont beaux à avoir joué, mais ils n'ont pas de résultat. Il y en a d'autres. Rangé Guingamp, pareil. On ne prend pas. Pour moi, en tout cas, pour ma part. Ok, on continue. J'en aurais un que je tenterais. Si j'avais un dans cette journée-là, mais comme je vous le dis, ce n'est pas là. Je tenterais bien pour avoir vu le match Marseille-Strasbourg. Vu les cartons rouges qui se prennent en défense et le nombre de buts qui se prennent en défense. J'ai du mal à voir Lille perdre ce match contre Marseille. J'ai vraiment du mal. Ça n'a plus rien à voir avec le Lille de l'année dernière, où ils étaient dans la charrette quasiment. Ca a un peu changé. Galetier fait du bon taf. Marseille, en plus, ils ont la tête à l'Etoile Rouge. Non, ils ne jouent pas contre l'Etoile Rouge. Ils jouent contre l'Europe à Ligue. Non, l'Etoile Rouge, c'est en Ligue des Champions. Contre qui ils jouent ? Je ne sais plus. Ils sont dans le groupe avec Francfort, où ils ont perdu l'autre jour. Ils auront un match à jouer la semaine d'après. Ils y pencheront peut-être. Et la défense, franchement, vous avez vu ? Oui, mais c'est catastrophique. Je ne sais pas qui ils vont mettre, là. Parce qu'à ma vie, Rouge, Rami blessé. Rolando blessé. Kaleta Hassar aussi suspendu. Il y a son carton rouge contre l'Etoile. Qui reste ? Sakaï. Ils vont remettre le Brésilien. Gustavo. De toute façon… Je vois au moins Lille marqué 1. Il est toujours là, Doriot ? C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est plus lourd. Et il y a Abdel Nour qui joue à Valence. Il a un petit surpoids, Abdel Nour. Je ne vois pas Lille perdre. Il y a beaucoup de supporters de Marseille. Et s'il y avait un petit Asian handicap pour les francophones de l'étranger avec du Lille plus 1, je ne sais pas combien il pouvait être. Il peut être à 25, quelque chose comme ça, à 30. Pour moi, ça peut être sympa à mettre en combiné. Parce que si Lille est amené à perdre, je ne les vois pas perdre 2-0 ou 3-1. Sûrement pas chez eux. C'est clair que non. De toute façon, Marseille, c'est une équipe qui ne joue que quand elle se prend un but. Non, mais c'est vrai ? Oui, ils perdent 1-0 contre Strasbourg. Non, mais ça a été comme ça aussi souvent depuis le début de la saison. Ok. Moi, juste qu'on s'arrête vite fait sur Lyon-Nantes. Allez, 1-30 pour Lyon. C'est le moment de faire quelque chose sur Lyon. C'est chaud patate. Ils restent sur leur victoire, leur magnifique enchaînement City-Marseille. Justement. Nantes. Ils vont garder leur entraîneur ou pas ? Comme Guingamp d'ailleurs aussi. Est-ce que c'est le moment où les joueurs lâchent leur entraîneur et font de la dope sur le terrain ? Je ne sais pas. Là, je me mets en mode… Je pense que Nantes, oui, est capable de lâcher son entraîneur. C'est la crise à Nantes de toute façon. Parce qu'à Guingamp, quand Poiré, c'est peut-être autre chose. Ils ont eu un début de saison calamiteux avec le départ de Briand. Parti dans des conditions… Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les petits ragots qui traînent à Guingamp. Aïe, 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 aïe. Ceux-ci, Nounou, ne regardent pas. C'est le moment de le placer. Ben voilà. Non, je pense qu'à Guingamp, ils l'ont prolongé aussi il n'y a pas longtemps. Peut-être que ça va prendre, mais ça va être compliqué. Ça va jouer le maintien jusqu'au bout, en tout cas. Pour revenir au Lyon-Nantes, tout le monde voit Lyon gagner ce match contre Nantes. Moi, pas sûr. Je le verrai aussi, mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est la succession de matchs. Ils ont joué le 15, le 19, le 23, le 26 et là, ils jouent le 30. C'est typiquement ce que je repère dans une saison. Quand une équipe comme ça va se taper en deux semaines cinq matchs, c'est un truc de fou. Et à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas tirer la langue ? Justement, il faudrait que je vois s'ils ont des suspendus, des blessés, Lyon, parce que je pense qu'il va faire un petit peu souffler aussi son équipe. Là, on n'a pas la compo, donc c'est compliqué. Mais normalement, oui, Lyon contre Nantes, Lyon doit gagner. Mais un 30, c'est compliqué de le prendre en safe. Je trouve ça un peu bas la cote. Voilà. Ok, très bien. On clôt cette partie Ligue 1, parce que maintenant, on attend le moment que tout le monde attend vos pronoms. Ouais. Vas-y, commence, Bernard. Alors, je suis parti chez les violets. La Fiorentina ? La Serie A. Le TFC ? Pardon. Non, mais j'ai dit en Serie A. Mais oui, mais je faisais des blagues. Je t'aurais dit en France, effectivement, ça pouvait être Toulouse. Parle bien en face de ton micro. Oui, mais ce n'est pas moi, c'est le micro qui était aussi un peu en vacances. C'est lui qui bouge, non ? Je ne sais pas. C'est la Fiorentina contre l'Atalanta. L'Atalanta de Bergamo. Franck Sosé n'est pas parti là-bas dans les années 90 ? Je crois que si, après Marseille. Après Marseille. Souvenir, souvenir. Je regarde dans mon panini. Parce que tu avais le panini à l'Atalanta. C'est ça. Donc, vite fait, la Fiorentina depuis le début de saison à la maison, 3 matchs joués, 3 victoires. 10 buts marqués, 1 encaissés. C'est assez costaud à la maison. La Atalanta, à l'extérieur, c'est aucune victoire de nulle. Une défaite. Ils ont fait 2 matchs nuls à Rome et à Milan. C'est pas mal. Mais quand tu regardes les stats, c'est un peu aussi… Ils ont marqué le 92e à Milan. Ils auraient dû perdre ce match. Et une petite statistique. Il y en a qui jouent les bêtes noires et tout. Je regarde un peu l'historique entre les deux équipes. Sur les 14 derniers matchs de la Fiorentina contre la Atalanta. La Atalanta n'a jamais gagné contre la Fiorentina. C'est juste un truc en plus. C'est pas pour ça que je vais prendre ça. Mais pour moi, la Fiorentina est au-dessus de la Atalanta cette année. Quiéza, Simeone devant. Simeone qui est le fils de l'entraîneur de l'Atletico. Pour ceux qui ne savaient pas. Je pense qu'il a un beau potentiel. La Fiorentina à la maison, c'est solide. Et le draw no bet. Un petit draw no bet. Vous pouvez l'avoir à 1,50, 1,55. Et je trouvais que c'était une très belle cote. Si un nul vous est remboursé. Pour ceux qui se rappellent, c'était quoi le draw no bet. J'ai pris ça. Je pense que c'est le pari du week-end. Carrément. Comment tu le fais le truc ? Un draw no bet, un 50, un 60. Il faut que tu fasses un jingle pari du week-end. Un 50, un 60. Ils ont l'effectif vraiment meilleur que la Atalanta. Pour moi, la Fiorentina va jouer une place en Coupe d'Europe. Et alors que la Atalanta, non. Je ne les vois pas perdre ce match. Voilà, je ne les vois pas perdre ce match. Donc pour moi, Fiorentina, draw no bet, handicap zéro, comme vous voulez. C'est la même chose. Ne perd pas le match à 1,55, 1,60. Et faites-le artisanalement. Je ne sais plus si on l'avait expliqué. Il va falloir que tu le fasses de manière assez rapide. Parce que sinon, on n'aura pas de pari de Damien. Vous y regardez une de mes vidéos, j'explique. Voilà. Référez-vous. C'est ça. Et Damien, ton pari ? Oui. Moi, ce n'est pas forcément à Paris. C'est plutôt un avertissement à Paris. Ah oui. Oui, oui, oui. La langue de bois pour dire qu'on ne se mouille pas cette semaine. Non, non. Ce n'est pas langue de bois. Non, mais c'est pour lui. Ce n'était pas pour toi, Benoît. Non, justement, ce n'est pas de la langue de bois. C'est au sujet. Attention, on va parler de MMA. Donc, on va se marrer cinq minutes avec les noms. Ok. Oui, voilà. Vas-y, balance. Et le Kazakh austro-hongrois. Donc, Conor McGregor, qu'on connaît. On connaît. Et puis, mon cher Khabib Noum-Margou. 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 Voilà. Je ne sais jamais le dire. De nationalité ? Russe. Non, mais je ne sais jamais. J'arrive. J'essaye. Je m'entraîne à la maison. Non, mais c'est un combat que tout le monde attend dans le monde du MMA depuis très longtemps. C'est parti. Ça va m'envoyer du pâté, ça. Il ne se déroule pas ce week-end-là, mais le week-end prochain. Donc, c'est un match où, par exemple, Conor McGregor a une cote à 2,46 et Khabib à 1,60. Ah ouais ? Un insider, McGregor ? Ouais, ouais. C'est peut-être une passation de pouvoir, ça. Non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un combat qu'on aurait dû se faire déjà depuis très longtemps. Mais McGregor a préféré gagner un petit peu d'argent et Khabib aussi a été un petit peu blessé. C'est le combat, je me dépêche ? Oui. C'est le combat le plus indécis qui peut se passer en ce moment. Je sais, je n'ai aucune idée du scénario qui peut se passer. Une indécision avec McGregor a 2,46, on appelle ça une value. Oui, oui, c'est une value. Bah oui, voilà. En fait, le combat peut se passer d'une façon. Comment t'as percuté ? Moi, je... Ok. Non, non. Si Connor reste debout et joue avec ses poings et ses jambes, il va éclater McGregor. Par contre, il va éclater Nurmagomedov, pardon. C'est une figure, c'est imagé. Non, non, il va le démonter. Ah ouais, d'accord. Bah t'as le droit de démonter. Ah oui, c'est vrai, c'est du MMA, c'est légal. Et par contre, si le Russe en lutte et le met au sol, il va complètement rincer McGregor. Oui. Et à mon avis, il va pas du tout réussir à se relever. Donc voilà, c'est complètement indécis. C'est celui qui arrivera à rester dans son domaine qui va gagner ce match. Et franchement, j'ai du mal à savoir si Connor va réussir à rester debout et si Khabib va réussir à mettre McGregor au sol. Donc attention, je sais que tout le monde va aimer parier sur ce match-là. Mais attention parce que tout peut se passer et c'est très très difficile de parier sur ce match-là. Et si la semaine prochaine, vous voulez que je parle d'autres combats de la carte, vous me le dites. Voilà, ok. C'est juste ça. Si vous voulez du MMA, tapez MMA. Voilà. On fait un truc comme ça. Voilà. Donc merci, messieurs. Il faut qu'on termine cette émission puisqu'il est l'heure de rendre l'entrée. Allons-y. On va dépasser le temps sinon. Alors voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Voilà. Si vous en avez des précisions, des remarques si on a dit des bêtises. Faut pas hésiter. C'est là pour ça. Petit pouce bleu, s'il s'il s'appelait. Le petit pouce bleu aussi. Voilà. Tant qu'à faire. Ou même l'autre pouce. Non, le pouce bleu. Le pouce bleu. Si, si. Toute critique est bonne. Allez-y. Si c'est constructif, on prend. Comme on a toujours dit. Voilà. On arrête cette émission. Allez hop. A la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501